... L'école d'architecture m'a demandé de faire une intervention dans le cadre de cette manifestation sur le Trois-Fenêtres marseillais. J'ai été obligé de faire un peu appel à mes souvenirs parce que c'est un travail que j'ai fait en 1978. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. Dans le cadre de mon diplôme d'architecte. A l'époque, on pouvait faire un travail de recherche. C'était le début de la recherche architecturale. On pouvait faire un travail de recherche plutôt qu'un projet. Donc, vous voyez, je vais faire appel à mes souvenirs pour vous parler de ça du mieux que je peux. Donc, le Trois-Fenêtres, mais aussi Noailles, puisqu'on a bien expliqué qu'il s'agissait d'une manifestation dans le cadre des événements nombreux qui se situent aujourd'hui et qui se déroulent autour de Noailles, du quartier Noailles. Le Trois-Fenêtres a deux grandes caractéristiques. D'abord, c'est un type vernaculaire. Donc, c'est une construction collective et sociale. Ce n'est pas une invention d'architecte. C'est un type vernaculaire qui a une durée de vie très longue puisqu'il s'invente, on pourrait dire. Il apparaît dans les rues de l'agrandissement baroque de la fin du XVIIe siècle. Et il est encore réalisé dans certains quartiers, par exemple les 5 avenues, etc., un peu loin du centre, jusqu'au tout début du XXe siècle. Vous voyez, pendant plus de deux siècles, on a utilisé un type vernaculaire dont je vais vous parler. Donc, cette durée de longue de vie est une des premières caractéristiques. La deuxième, c'est qu'elle est plus originale encore, c'est que le type a été adopté par toutes les catégories ou, si vous voulez, les classes de population. On trouve des Trois-Fenêtres dans les quartiers populaires. On en trouve dans les quartiers, on va dire, moyens-bourgeois, de rentiers, etc. Et on en trouve aussi dans les quartiers, dans les secteurs les plus huppés, comme, par exemple, le long du cours Pierre-Puget, ce secteur qu'on appelait la chaussée d'Antin de Marseille au XIXe siècle. Donc, ça, c'est une deuxième caractéristique beaucoup plus étrange, qui ne correspond pas à ce qu'on appelle habituellement dans notre discipline, les types consacrés, puisqu'habituellement, on dit qu'un type architectural, ça correspond à un type social, donc à un type, un modèle d'habiter, etc. Bon, alors, vous allez comprendre assez vite pourquoi le Trois-Fenêtres a cette qualité. D'abord, quand même, quelques... Je ne sais pas trop ce qu'on vous a dit ce matin, je ne pouvais pas être là, mais avant d'entrer directement sur le type, quelques éléments sur la dimension urbaine du phénomène. Et puis aussi sur... Je n'y vois rien. Est-ce que je peux avoir une petite lumière, là, quelque chose ? Je ne vois pas le... Je ne vois pas les touches. Je ne sais pas comment on fait mes collègues, mais bon. Ah, peut-être... Bonne idée, tiens. J'en ai un de... Merci. J'espère qu'il va tenir le coup. Désolé. Bon, ça ne va pas être très commode, tout ça. Alors, donc, première illustration pour situer le quartier Noailles, puisqu'il faut bien évoquer ça. C'est un quartier, bon, vous le situez sur ce plan, qui montre l'agrandissement baroque à la fin du XVIIe siècle, donc sur Louis XIV et Colbert. Et ce que montrent les schémas qui sont sur le côté, les trois schémas, c'est en fait l'originalité de ce quartier. Incitément, très sensible. L'originalité de ce quartier par rapport aux autres quartiers de l'agrandissement. On a ici en haut le quartier Belzins. Le quartier Belzins. Alors, le premier plan, ici, montre les chemins ruraux. Donc, on a la vieille ville héritée du Moyen-Âge, l'extension baroque, symétrique, autour de l'axe du port. Et puis, ce chemin montre les chemins ruraux existants. Donc, on voit ici, d'ailleurs, l'origine de la rue d'Aubagne, qui n'est rien d'autre qu'un ancien chemin rural qui a été élargi, comme d'autres à Marseille. Et puis, on voit ici les tracés de l'urbanisation à l'intérieur de ces nouveaux remparts de la ville baroque qui mettra, malgré tout, un bon siècle à s'urbaniser tous ces terrains à cause de la peste de 1720 qui va décimer la moitié de la population. Donc, en gros, le XVIIIe siècle à Marseille, c'est peu de choses. Il n'y a pas de grands projets. Il y a bien eu des projets de place royale, dont celui de Puget, mais qui n'ont pas été réalisés. Et donc, on voit ici comment, sur le quartier Belzins, ou dans ce quartier ici, qui est entre la rue de Rome et la rue, peut-être, je ne sais plus... La rue ? Paradis. Paradis, peut-être. Oui, Breteuil, c'est plus loin. On voit une première série de tracés, on va dire, réguliers. Et puis, du côté de Belzins, et puis aussi de la porte ici de Rome, on voit des tracés baroques, les fameux tridents baroques. Bon, voilà. Donc, en fait, le quartier qui nous intéresse, le quartier Noailles, est un quartier qui va être particulièrement, comment dire, complexe, du point de vue de son urbanisation, du fait de sa topographie, qui est accidentée, alors que dans les autres situations, on est sur des terrains plutôt de pleine, et puis du fait aussi de l'histoire, et en particulier de l'osmanisation de Marseille, qui va aussi venir compléter, en tout cas modifier, les limites de ce quartier. Donc, si vous voulez, le type à trois fenêtres, je reviens un petit peu en arrière, le type à trois fenêtres, c'est un immeuble qui va d'abord naître par, du fait de l'amélioration des conditions de l'habitation, les parcelles sont plus larges, elles sont plus profondes, les îlots, dans l'agrandissement, ils vont avoir un cœur d'îlot, contrairement à ce qu'on appelle les îlots gothiques de la ville médiévale, qui étaient des îlots en longueur sans cœur d'îlot. Donc voilà, il y a une amélioration générale des conditions de l'habitation, avec une amélioration des immeubles et des logements qui suit, et donc on a un phénomène, si vous voulez, en forme d'entonnoir, les immeubles dans la vieille ville étaient à une fenêtre, il faudrait dire à une travée et à deux travées, et on va en trouver à trois travées dans l'extension. On va aussi trouver, et il en existe encore beaucoup, je viens de redescendre la rue d'Aubagne, des immeubles dans cette extension, des immeubles à deux travées, et parfois même à une. Donc la naissance et la vie du type à trois fenêtres, c'est quelque chose qui se situe sur le long terme, et on va voir qu'il y a quand même des moments où le type se normalise. Le type va devenir quelque chose de beaucoup plus normé, de beaucoup plus régulier. La grande époque du trois fenêtres, c'est évidemment le 19e siècle. On voit ici, sur ce plan, qui a été un projet municipal qui date d'à peu près de 1860, qui prévoyait non seulement l'extension au nord, mais la destruction totale de la vieille ville, la rue de la République, ancienne rue impériale. C'est le reliquat, si vous voulez, d'un projet municipal qui avait pour ambition de détruire complètement la vieille ville et de la remplacer par un tissu de type haussmannien, comparable au tissu parisien. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'au-delà des limites de l'écusson baroque, dont on voit ici bien la trace, puisque ça devient dans toutes les villes ce qu'on appelle un tour de ville. Au tout début du 19e, les préfets transforment les murailles, les remparts, les transforment en boulevard planté. On voit très bien au-delà comment toute une série de lotissements, Longchamp, Chave, etc., qui sont des lotissements, des spéculations d'abord sur les terrains. Les propriétaires fonciers se regroupent et déposent des projets de lotissement. La spéculation porte sur la rente foncière, le passage d'un terrain agricole ou autre à un terrain constructible. La spéculation sur les immeubles se joue dans un second temps avec des acteurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui sont souvent des petits entrepreneurs qui réalisent des immeubles à l'unité ou par petite série de deux ou de trois. Donc là, dans ces grands lotissements libéraux d'initiatives locales, le trois fenêtres va être complètement dominant. On n'utilise pratiquement que lui. Et puis, ce dessin qui est à gauche vous montre un petit peu la même chose sous une forme schématique, c'est-à-dire cette extension de la première moitié du XIXe siècle où la ville s'étend en forme de grands lotissements, une forme de roues d'engrenage comme ça. C'est les lotissements qui viennent se greffer sur la ville existante, en tout cas, ces faubourgs. Et puis, les grandes spéculations du milieu du siècle, vous le savez, sur le littoral nord, la Joliette à Rinc, avec Myrès, les frères Perrer pour la rue de la République, sont des opérations qui vont être des grands échecs du côté des Catalans également. On en parle moins, mais Rothschild investissent du côté des Catalans pour faire des grandes opérations spéculatives. Ces grosses opérations ne marchent pas à Marseille. Les bourgeois marseillais préfèrent le sud et revenir en centre-nord, ça ne leur va pas du tout. Alors, du fait de ces grands échecs spéculatifs, on a à la fois ces grands lotissements dont je viens de parler qui vont s'urbaniser sur 20-30 ans. Ce ne sont pas des grosses opérations ponctuelles, c'est sur le long terme. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, à partir plus tôt même de 1870, c'est le deuxième plan qui le montre, on a toute une série de petites spéculations. Ce sont des propriétaires privés, particuliers, qui ont une bastide ou un terrain, etc., et qui vont lotir. Là aussi, on va retrouver des immeubles à trois fenêtres. Mais évidemment, ces petits lotissements-là ne demandent pas de mise de fond importante. Ils s'urbanisent aussi à partir d'une logique qui est le découpage de parcelles à la demande. Une fois qu'on a dessiné la voirie et les îlots, comme vous pouvez le voir ici, je vous le montre avec un peu plus de détails, ces grands lotissements, les parcelles sont découpées à la demande et sur un principe de découpe qui prend en compte cette idée, la logique du type à trois fenêtres dont je vais vous parler. Donc ça, ça illustre, si vous voulez, les lotissements de la première moitié du XIXe. Et dans la deuxième moitié du XIXe, c'est plutôt effectivement dans la première couronne ou la deuxième couronne périphérique et dans ce qu'on appelle les faubourgs industriels, les faubourgs ouvriers. Le faubourg ouvrier, c'est un modèle urbain du XIXe siècle. À l'époque, on construisait des habitations pour les ouvriers près de leurs lieux de travail, près des usines. Donc il y en a au nord, ici, dans le quartier des Crottes, au Canet, etc. Il y en a au sud, le Rouet, même Pinty, la Capelette. Vous devez connaître tout ça. Et là, vous le voyez, par exemple, on a un lotissement qui se fait en deux temps, d'ailleurs, sur le même principe que ceux que je viens d'évoquer, mais sur des terrains qui ne sont pas regroupés, qui appartiennent, encore une fois, qui sont des terrains plus petits. Enfin, pour revenir et terminer sur cette dimension urbaine, l'osmanisation de Marseille est quelque chose qui va aussi impacter le quartier de Noailles. Évidemment, elle n'a pas l'ampleur qu'elle a à Paris, la transformation osmanienne, mais il y a un peu la même logique, c'est-à-dire que l'idée, c'est relier les pôles d'activité et les nœuds de transport. Bon, donc, relouer ici, la logique, ça a été de relier les ports et les gares et la centralité marseillaise. Donc on a, évidemment, cette rue impériale qu'on appellera ensuite la rue de la République, qui est une grande percée osmanienne. Je l'évoquais, première phase pour les élus d'alors d'une transformation globale. Mais on a aussi, vous le voyez ici, la Canebière. La Canebière est une avenue qui se réalise en trois temps, et notamment sous Haussmann, en reliant les allées de Meillans à un premier morceau qui constituait comme une croisée, un début de croisée urbaine avec le cours Belzins. Et Saint-Louis, c'est ça, le cours ? Je ne sais plus, peu importe. Saint-Louis, c'est ça. Bon, OK. Et puis, donc, la Canebière, et puis également le cours Lyotaux, puisque l'objectif, le cours Lyotaux est une grande avenue, un grand boulevard qui commence à s'urbaniser par Baille, par la place Castellane, et qu'on va faire rejoindre ensuite la Canebière et traverser. L'enjeu, c'est de relier la gare du Sud à la gare centrale. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ce quartier de Noailles, au fond, il est très caractéristique de cette idée de ville sédimentaire, c'est-à-dire qu'on y trouve des immeubles qui datent, en tout cas, dont le parcellaire et le fond datent de la fin du XVIIe siècle, déjà, en tout cas du XVIIIe, c'est sûr, et aussi des immeubles plutôt de la fin du XIXe. Donc, cette complexité du quartier, cette diversité, elle s'exprime dans les caractéristiques du bâti. Ici, à gauche, on est sur la rue d'Aubagne pour ces immeubles dont je vous montre les plans. À gauche, vous avez un immeuble à une fenêtre qui ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait trouver dans la ville du Moyen Âge. Au milieu, vous avez un immeuble à deux travées et vous voyez un peu comment ça fonctionne, la complexité de la logique parcellaire qui tient, encore une fois, à la topographie, aux chemins existants, aux implantations existantes auparavant, etc. Et puis, vous avez un immeuble à deux travées, à deux fenêtres, ici. Là, on est dans une largeur de parcelles qui est à peu près de 5 mètres. Je n'arrive pas bien à lire, je ne sais plus. Peut-être 6, entre 5 et 6 mètres. Et le dernier plan que vous voyez tout à fait à droite, c'est quelque chose qui commence tout à fait à ressembler à ce que va devenir le trois fenêtres, c'est-à-dire qu'on va avoir des parcelles un petit peu plus larges avec un plan qui est à peu près identique mais qui va permettre de faire des pièces principales plutôt carrées parce que, bon, ça, c'est une des caractéristiques notamment à partir du milieu du 19e siècle, il y a une sorte d'appétit, d'appétence, d'intérêt pour donner les critères de hiérarchie et de symétrie sont des valeurs esthétiques que la bourgeoisie prône, enfin, apprécie, met en place dans son architecture et donc, les pièces carrées, les pièces principales, on a plutôt tendance à les faire carrées. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans les immeubles de rapport haussmannien. Donc, j'en viens à la question du type à trois fenêtres. Je vous ai dit tout à l'heure que ce type va se normaliser progressivement. Il faudra pratiquement un siècle pour que les caractéristiques formelles au sens fort du mot soient mises en place. Et notamment, ça se produit à l'occasion d'une opération globale qui est, à la fin du 18e siècle, la reconstruction, la rénovation des terrains de l'arsenal des galères. Donc, vous reconnaissez sur l'image qui est en bas à gauche le plan de l'arsenal des galères. Il va être transféré à Toulon au milieu du 18e siècle et l'État va rétrocéder les terrains à la ville de Marseille qui, bien évidemment, va les rétrocéder elle-même à des compagnies privées qui vont faire un projet spéculatif avec, comme à Paris, si vous voulez, c'est très typique des lotissements fin 18e parisien, on crée une salle de spectacle, un théâtre qui est devenu l'opéra que vous connaissez aujourd'hui. Donc, on a, si vous voulez, à l'est un secteur de, vous voyez le détail ici à droite, on a un secteur autour du théâtre d'immeubles d'habitation et à l'ouest autour du canal qu'on a conservé qui existait dans l'arsenal qu'on a conservé pour transporter les marchandises des bateaux vers les domaines l'entrepôt marseillais un autre type que le trois fenêtres on va le voir c'est le type de l'entrepôt qu'on appelle des domaines à Marseille et donc sur la partie si vous voulez sur la partie autour de la salle de spectacle on a une spéculation sur des immeubles de rapport d'assez grande échelle on n'est plus comme je l'expliquais tout à l'heure dans une logique de construction des immeubles à un ou par toute petite série et du coup ça va donner une sorte de le résultat va être un effet de normalisation si vous voulez du type à trois fenêtres le type à trois fenêtres le voilà ici à gauche dessiné en axonométrie de manière simplifiée c'est pas le seul type vernaculaire il y a le domaine qui est ici en haut à droite la Bastide tous ces types locaux qui vont disparaître en France avec c'est pas encore la mondialisation mais enfin les types parisiens anglais pour ce qui concerne le remplacement du domaine par le doc etc c'est quand même le début de la mondialisation donc les types locaux disparaissent vous savez ça les cultures locales disparaissent et en même temps le régionalisme les régionalismes naissent parce que ces cultures disparaissent justement et donc le type à trois fenêtres c'est caractéristique c'est un immeuble très traditionnel du point de vue je dirais de sa logique urbaine et du point de vue de sa de sa structure alors sur le plan constructif c'est assez c'est assez simple et en même temps c'est pas non plus une épure d'ingénieur du point de vue statique on a deux murs mitoyens les immeubles sont mitoyens les uns des autres les deux murs mitoyens sont porteurs ils sont construits en moellon appareillé donc espèce de tout venant voilà des pierres du mortier etc et ils portent des poutres transversales qui elles-mêmes vont porter les planchers les poutres transversales d'après ce que j'ai pu lire dans les archives à l'époque elles viennent du Dauphiné et c'est vrai qu'à un certain moment elles vont venir avec un calibrage assez précis qui est un calibrage de 7 mètres à peu près ce qui va donner une des caractéristiques du type en tout cas au 19ème siècle voilà donc évidemment il y a il y a une partie une partie de cave avec souvent un plancher qui est plutôt un plancher de voutins avec des IPN en acier et des petits voutins en briques enduits et puis dans les parties supérieures donc des planchers bon avec planchayage mortier tomette etc etc les façades elles sont pas véritablement porteuses quoique tout d'une certaine manière les façades ne portent qu'elles-mêmes et puis la reprise évidemment de la toiture mais en tout cas il y a une logique de contreventement et puis il y a parfois et c'est aussi une des caractéristiques du trois fenêtres que j'ai moi-même éprouvé j'ai habité dans deux trois fenêtres il y a parfois des cloisants porteuses et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que si on les supprime d'un coup on a le plafond qui s'affaisse un petit peu et c'est gênant voilà donc c'est pas un type d'une pureté on va dire statique et puis au milieu du 19ème siècle il y a un certain Victor Leroy vers 1850 je ne sais plus exactement la date Victor Leroy qui va publier un opuscule qui décrit alors il dit qu'il est architecte mais on ne sait pas s'il est architecte parce que le titre n'était pas encore protégé à l'époque et beaucoup d'entrepreneurs se disaient architectes lui était-il architecte ou entrepreneur ou les deux on ne sait pas très bien mais parce qu'on pouvait aussi être architecte entrepreneur à l'époque il n'y avait pas encore l'ordre des architectes et en tout cas il publie un opuscule qui est très très précis et qui décrit non seulement le type spatial mais qui décrit aussi le type technique c'est à dire qu'il y a toutes les caractéristiques techniques ce n'est pas difficile à trouver ce document voilà alors je continue et j'en viens au mode d'occupation du type je disais tout à l'heure une de ses caractéristiques fortes c'est que on le trouve dans tous les quartiers quelle que soit la classe sociale des quartiers donc ouvriers c'est à dire quand même des gens qui sont solvables et faubourg ouvriers jusqu'à dans les quartiers les plus riches en bas vous avez un plan d'étage d'un immeuble qui se situe dans le quartier du Rouet donc faubourg ouvrier du 19ème et ce que l'on constate c'est qu'il y a deux appartements par étage l'appartement type d'une famille ouvrière au 19ème siècle vous le voyez on prend l'escalier commun qui est éclairé de manière zénitale et puis sur le palier on a une porte d'un côté côté rue une porte côté cour côté coeur d'îlot et on a deux appartements alors l'îlot pardon l'appartement type ouvrier c'est on rentre dans la cuisine on rentre par la cuisine et dans la cuisine la cuisine donne accès à une pièce unique pièce commune laquelle est munie d'une alcove et elle même elle donne sur une pièce noire voilà donc c'est il y a une symétrie parfaite ça si vous voulez c'est l'appartement type ouvrier du 19ème siècle dans les quartiers par exemple quand le quartier chave qui était plutôt un quartier on va dire de moyenne bourgeoisie l'appartement type c'est il occupe tout l'étage il occupe tout l'étage c'est le plan qui est en haut et donc on a une pièce principale sur la rue et une pièce secondaire sur la rue une pièce principale sur la cour et une pièce technique qui est la cuisine aussi sur la cour la chambre est sur la rue ce qui est une caractéristique de l'époque parce que la chambre c'est un espace qui n'est pas du tout celui qui est l'espace des chambres dans nos appartements d'aujourd'hui la chambre au 19ème siècle c'est un espace où on reçoit les plus intimes de la famille la maîtresse de maison on reçoit c'est pour ça qu'autour de la cheminée il y a des fauteuils etc et le lit est bien calé dans l'alcove bon voilà donc ce qu'on appelait chambre à l'époque et ce qu'on appelle chambre aujourd'hui c'est pas tout à fait les mêmes choses il ne faut pas faire d'anachronisme en tout cas il y a cette idée cette régularité de positionnement des éléments avec cuisine côté cœur d'îlot et chambre sur la rue sachant qu'à l'époque ce sont les pièces principales les plus favorisées finalement ce sera le cas dans les appartements haussmanniens qu'on met sur la rue là aussi c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans le temps donc on peut retrouver dans les derniers étages de ces quartiers les niveaux supérieurs on peut retrouver un découpage du plan d'étage en deux parties signe qu'il y a une hiérarchie quand même la hiérarchie sociale elle est d'abord horizontale dans la ville les quartiers ouvriers quartiers bourgeois et aristocratiques d'abord et bourgeois il y a les quartiers moyens bourgeois comme à Paris à Marseille cette hiérarchie elle est incontournable le mélange le mélange des classes sociales c'est quelque chose de très relatif il se produit un peu dans l'immeuble et c'est vrai que plus on monte dans l'immeuble moins on est censé trouver des familles qui ont de la fortune mais tout cela c'est très relatif alors pardon excusez-moi j'ai pas fini qu'est-ce que je fais oh là là catastrophe non mais je excusez-moi je vois qu'à moitié encore le donc troisième troisième immeuble troisième plan d'étage c'est un immeuble qui se situe sur le cours Pierre Puget où habitaient à l'époque pas mal de banquiers qui évidemment avaient leur bastide et ceci explique cela si les classes les plus fortunées à Marseille se contentent souvent d'un trois fenêtres on va voir que c'est pas rien quand même c'est aussi parce que le lieu de résidence le plus somptuaire celui où on met l'argent celui où on reçoit celui où on se réfugie c'est la bastide voilà et on occupe quand même un trois fenêtres en ville comme on occupe un hôtel à Paris ou ailleurs et ici la famille occupe tout l'étage donc vous imaginez qu'effectivement entre occuper la moitié d'un étage ou occuper tout un immeuble comme sur le cours Pierre Puget si le type urbain a des caractéristiques qui sont très proches les types domestiques varient considérablement donc l'immeuble l'hôtel si vous voulez à trois fenêtres type de la deuxième moitié du 19ème siècle il se distribue de la manière suivante en rentre au rez-de-chaussée il y a deux salons il y en a un qui sert pratiquement jamais surtout il sert à marquer le standing de la famille qui occupe l'immeuble et bon il sert pour lorsqu'il y a un mariage ou quelque chose comme ça mais les meubles sont bien protégés comme vous l'avez pu le constater dans des films ou autres etc. donc avoir deux salons c'est un signe de distinction sociale et puis à l'étage on a la chambre de madame et la chambre de monsieur avec leur cabinet donc les chambres c'est les pièces carrées les garde-robes les cabinets etc. au premier au deuxième on va retrouver les enfants au troisième un membre de la famille sous les combles les domestiques et puis dans ce cas précis on a une parcelle qui traverse l'îlot donc on a des remises pour la voiture hippomobile les chevaux la charrette etc. et on a une remise au rez-de-chaussée et puis à l'étage comme vous pouvez le voir dans cette maison qui n'est pas une maison de fond puisqu'elle donne sur la rue de derrière on a en loge le palfrenier bon voilà donc des conditions d'habitat qui évidemment de l'ouvrier la famille ouvrière jusqu'à la famille de banquier ou d'industriel ou d'armateur changent évidemment considérablement les caractéristiques de l'immeuble dans le détail vous l'imaginez elles changent aussi sur le court puget ou sur d'autres rues on peut voir des noms d'architectes sur les façades d'immeubles à trois fenêtres les architectes ont adopté voilà un chêne un type local un type vernaculaire et tout l'art de leur métier c'était bon se jouer après dans la séquence d'accès et dans le décor le règlement de voirie de l'époque à Marseille prévoit que tout ce qui dépasse du mur de façade c'est à dire la moindre corniche le moindre élément sculpté qui dépasse est soumis à une taxe donc si on a de l'argent enfin si on a une façade ornementée décorée ça veut dire qu'on est en mesure de payer des impôts payer des taxes voilà donc ça c'est aussi des signes de distinction sociale alors qu'est-ce que c'est que le type le type vernaculaire c'est un dispositif spatial mais aussi dimensionnel qui admet un certain un certain jeu c'est à dire que les trois fenêtres ils sont tous identiques mais ils sont tous différents aussi ils sont tous identiques dans les principes les plus généraux mais ils sont tous différents dans le détail dans le dimensionnement à quelque chose près dans la distribution du plan qui est parfois évidemment pas tout à fait la même dans le décor je viens de l'évoquer etc alors comment fonctionne comment fonctionne le plan type du trois fenêtres vous l'avez ici c'est un rectangle au départ qui fait 7 mètres par 14 à peu près donc ça fait deux carrés deux carrés ce rectangle il est divisé longitudinalement il est divisé en trois bandes égales et transversalement il est divisé en deux bandes inégales dans un rapport de un tiers deux tiers de manière à avoir effectivement ces pièces carrées et ces pièces secondaires voilà donc ça c'est le point de départ si vous regardez les trois plans que je viens de vous montrer vous retrouvez pour les trois quel que soit le mode d'occupation bourgeois ou populaire etc on retrouve finalement le même le même schéma spatial voilà donc tout se joue au fond sur le plan distributif sur la manière bon c'est peu de choses mais sur cette bande centrale si vous voulez cette bande centrale où on va trouver les alcoves les pièces noires les espaces de circulation de distribution et bien sûr l'escalier collectif avec son palier et on voit ici toute une série de solutions que j'ai trouvées parce qu'à l'époque j'avais travaillé sur les archives de l'assainissement parce qu'à la fin du 19ème siècle tous ces immeubles vont être munis de toilettes de WC et pour installer les WC les propriétaires étaient obligés de déposer des plans au service de l'assainissement donc des plans sur lesquels le WC et les conduites étaient positionnés sur les plans d'étage et sur la coupe donc c'est un document assez extraordinaire vous me faites un signe qu'il y a des problèmes il faut que je résume oui bon et bien voilà donc là vous avez une grande diversité de oui je suis trop long comme d'habitude je suis trop long je finis jamais mes cours mais il ne faut pas que je repasse tout ça voilà c'est fini voilà allez je finis avec ça d'ailleurs j'avais prévu de finir avec ça ce qui n'est pas inintéressant c'est je parlais tout à l'heure de de la circulation des modèles de la globalisation etc du rapport local global c'est vrai que cette percée de la république lorsqu'on regarde les immeubles qui ont été réalisés plutôt du côté du vieux port ce qui était devenu le vieux port on a des façades et des et des plans qui sont plutôt assez conformes aux immeubles de rapport haussmannien parisien mais comme c'est un échec spéculatif sur la partie la plus éloignée celle qui se rapproche de la Joliette on le voit ici un plan de détail d'îlots coupés coupés au niveau des étages si vous voulez on va voir ressurgir comme comme un effet de résistance du type local par rapport au type parisien importé on va voir ressurgir des immeubles à trois fenêtres alors là aussi il y a un processus de rationalisation puisqu'on va voir que comme dans les immeubles de rapport haussmannien on va trouver des cours communes il y a un travail de rationalisation qui vise l'économie au sens budgétaire du mot mais on va voir ce phénomène de résistance du type voilà excusez-moi d'avoir été trop long je ne sais pas d'ailleurs combien de temps j'ai parlé oui quand même voilà merci applaudissements